Je m'appelle Véronique Dufoy, je suis technicienne d'édition depuis 5 ans et au journal depuis bientôt 12 ans. Alors moi je m'appelle Corinne Babouneau, je suis technicienne d'édition depuis 5 ans aussi et je suis au journal Sud-Ouest depuis 15 ans. Alors moi je m'appelle Marie-Hélène Lahari, je suis technicienne d'édition depuis 5 ans aussi, puisqu'on a changé le système à ce moment-là, et je suis à Sud-Ouest depuis 24 ans je crois. Technicienne d'édition, TE dans le jargon, un concept estampillé Sud-Ouest. Seul un autre journal, La Voix du Nord en l'occurrence, a conservé de tels postes. En collaboration étroite avec les journalistes, elles font partie des petites mains du journal, invisibles mais indispensables. Notre travail en fait c'est mise aux normes orthographiques, typographiques et mise en page. On ne touche pas au contenu du texte en fait. On intervient sur les pages de correspondants, donc c'est eux qui saisissent directement depuis chez eux et qui nous basculent les articles. 12 techniciens d'édition s'activent à Sud-Ouest. De 13h à 20h, ils travaillent de concert avec les secrétaires d'édition. Secrétaires, techniciens d'édition, un seul mot change mais ce sont deux statuts différents. Les techniciens appartiennent au métier du livre et les secrétaires sont journalistes. Ça c'est ce qui s'appelle le chemin de fer. Donc c'est décidé par la rédaction la veille au soir. C'est-à-dire suivant le nombre de textes qu'ils ont par rubrique, donc ce sont des rubriques géographiques, le secrétaire d'édition essaie de programmer en fait le journal du lendemain. Il y a cinq ans, Véronique, Corinne et Marie-Hélène ont dû changer de métier. Adieu saisie de texte et mise en page, des tâches plutôt monotones qu'elles n'ont pas été mécontentes d'abandonner. Et il y avait de moins en moins de textes à saisir. C'est la saisie, voilà. Donc la saisie qui a diminué, il y a une autre, c'est progressive par internet et tout. Donc il n'y avait plus vraiment besoin de métier de la liste. Donc forcément on n'est pas CITE, on a changé le système et on a basculé. Il fallait trouver un métier qui allie un petit peu de saisie, la relecture et la mise en page. On ne faisait que taper au kilomètre. Donc on est toute la journée assise à saisir les textes des correspondants. On ne participait pas à la finalité du journal, on ne voyait jamais une page comme ça. Moi j'ai l'impression de faire partie d'un jour. Voilà, avant c'était très, ça paraît très poisonné. Et dans dix ans alors mesdames, vous vous voyez où ? Très très bonne question. Alors dans la boule de cristal, on ne sait pas. Parce que c'est un peu compliqué en ce moment ici. Donc on ne sait pas. On espère ici. Une évolution peut-être, voilà, sur internet. On ne sait pas en fait, c'est le flou complet. Sans nous, il ne le ferait pas et nous, sans eux, on ne le ferait pas non plus. L'un sans doute, ça ne marchait pas. Et le lecteur s'est retrouvé aussi, c'est en qualité. Alors que les techniciens d'édition travaillent toujours en binôme, Jean-Michel est le seul documentaliste photo du journal. Il n'a que son téléphone et son écran pour collègues. Je m'appelle Jean-Michel Selva, je suis l'iconographe du journal. Il n'y en a qu'un pour l'ensemble du journal. Je gère toute la photothèque. Une banque de données qui comprend plus de 5 millions d'images. 600 photos sont publiées chaque jour dans le journal, dont un cinquième qui proviennent directement de Jean-Michel. Les différentes agences appellent, téléphonent, ou alors m'envoient un petit mail pour me dire, tiens, voilà, j'ai besoin de... Je fais un article sur tel sujet. Est-ce que je peux l'avoir ? Est-ce que je peux avoir un choix d'image ? Ou alors, j'ai repéré une image qui m'intéresse. Voilà, voilà, cette image s'appelle comme ça. Est-ce que tu peux me dire si c'est bon ou pas ? Est-ce que tu peux me l'envoyer ? À partir de 16 heures, on va dire. Ça n'arrête pas jusqu'à 20 heures. Après, je suis spécialisé dans le droit à l'image. Je vais vérifier si légalement, on a le droit de passer cette image. Vous avez des contraintes que l'on connaît facilement. Des contraintes légales. Donc voici un bel exemple avec des gamins en train de regarder un stand. Et ça, bien sûr, la réutilisation de ces images est vraiment interdite. Si les techniciennes d'édition étaient plutôt pessimistes quant à leur avenir au sein du journal, Jean-Michel, lui, croit en ses facultés d'adaptation. On peut voir d'autres choses, puis travailler sur d'autres supports. Ça, je n'ai aucun souci. Je m'adapte relativement rapidement aux nouvelles technologies, on va dire. J'ai toujours été un petit peu à l'avant-garde de la PQR, on va dire. Avant-gardiste, Jean-Michel. Et incollable, alors ? Un sujet qui n'inspire pas, aucune idée d'image qui vient, le trou noir. Ça existe ? On arrive toujours à trouver quelque chose. On arrive toujours à détourner. En mettant une bonne légende, on arrive toujours à se rapprocher au maximum du sujet en question. De temps en temps, ce n'est pas facile, mais on arrive toujours à trouver quelque chose. Sous-titrage ST' 501